Les chansons de pub, en fait, culture, un culturisme, un pub en coût, tellement qu'on a n'est-ce pas. Donc, puis pub en coût, donc, quand tout le monde fait Alexandrie de Claude-François, le René est le majeur de la bâche, Willis, il est là, il est là, il est là, il est là, presque, voilà, c'était Nestlé, Nestlé, Nestlé Waters, donc c'était la publicité de Nestlé Waters. Aujourd'hui, on a eu le commentaire, on a eu l'installation, on a eu l'importance de la communication interne, mais on a eu, par rapport à la communication interne, notamment avec les axes, notamment l'événementiel, ce n'est pas qu'il s'agit de la partenaire externe, mais aussi le client interne, mais il y a eu un objectif qui a été fait. Ça t'aura, je m'occupe, oui. Donc, l'année, est-ce qu'on a eu l'événementiel, avec le fameux rendez-vous annuel, quand on a eu la performance, on a eu la chérie ? Pas seulement, pas seulement, c'est qu'on a eu l'événementiel depuis les dernières années, déjà, on a parlé de l'événementiel d'une façon générale, il y a presque toutes les sociétés qui se respectent, ils font appel à des agences pour faire leur événement. C'était la responsable marketing, peut-être juste ma direction, il y a eu le traiteur, il y a eu le décorateur. Ils font appel à des agences professionnelles pour faire leur événement. L'importance, l'impact, comment faire passer le message, les employés, les collaborateurs, qu'ils kiffent, ils ont fait appel à des professionnels pour faire ça. Oui, on a remarqué l'importance, un des événements phares, c'est le team building. Le team building, il y a eu le team building en 2007, 2008 peut-être, où c'était un événement, un événement qui était très archaïque et rudimentaire, c'était des trucs très simples. Les premiers team building ont été faits par des multinationales installés, ce qui s'est passé tout simplement de cette manière. Et puis, il y a eu plusieurs ateliers, il y a eu des sociétés, des agences spécialisées et fait team building, il y a eu, et depuis, ça a évolué, c'est devenu interactif, c'est devenu digital, c'est devenu artistique, c'est ça, c'est une manière très ludique, très sympathique de faire passer le message. Je vais faire l'avocat de diable. Et là, automatiquement une société t'as donné l'événement, pour l'événement, il y a eu un hâteau de l'équipe, pour se rendre plus de temps, c'est l'équipe de faire. Est-ce que vous voulez ? Oui. Et là, maintenant, la société, il y a un budget pour le client interne, ou l'on va écrire le retour sur l'investissement, l'on va écrire en tant que centre de cour, ou l'on va plus de combien? La question un peu difficile, mais tu aurais le résultat, tout de suite il n'est pas chiffrable mais il n'y a plus l'habd il est épanoui il est épanoui comme le soir il a envie de se faire il va retrouver ses collègues il va retrouver les team buildings ils vont parler ils vont parler c'est l'interdirection pour créer la synergie en général c'est beaucoup plus des mails mais ça fait du bien c'est impossible le retour sur investissement il n'est pas direct c'est un retour sur investissement indirect tu as des gens qui sont motivés qui sont contents d'être là automatiquement ils vont être plus performants et automatiquement tu vas gagner des parts de marché tu vas avoir plus de clients tu vas améliorer ta qualité et l'héron donc le payback il est indirect mais il est là l'impact il est instantané il est instantané pour qu'ils sont dans le groupe qui fassent qu'ils ont et qu'ils ont et qu'ils ont et qu'ils ont et qu'ils ont tout après les jours on a passé une journée avec des activités avec une belle soirée et tout tout tu vois l'impact direct le lendemain merci on a fait par exemple Il y a des choses à travers un jeu ludique où tu es obligé de travailler avec elle. Par exemple, avec Aïcha, il y a des choses qui ont des choses qui ont des choses, mais ils disent que ce n'est pas la peine. Tu te retrouves dans une équipe constituée de 5 personnes où tu es obligé de collaborer avec Aïcha ou de te parler avec elle. Et puis tu vas la découvrir trop. Après tout, il faut la politique où tu as pensé à laquelle tu as la possibilité de répondre à cette situation. Tu te dis que tu es obligataire de mettre en bourse à l'école, mais tu mens la même chose à la fois de ne pas dire... Alors c'est vrai, c'est très émotionnel que vous voyez à l'événement, il y a tellement d'émotions. L'impact, le résultat, il est instantané, direct, direct. Et donc là-bas, vous avez aussi une expertise RH. Je vais vous parler notamment sur le point team building. Je vais vous parler sur un point, sur une problématique. Comme je l'ai dit, il y a des problématiques qu'il y a en interne. Il y a des problématiques qu'il y a en interne. Je sais qu'on découvre au fur et à mesure. Mais c'est orienté à un besoin qui trouve team building. Je suppose que c'est un objectif. Il y a toujours un objectif que ce soit de cohésion d'équipe, de fédélisation. Il te donne les grandes lignes, les valeurs, etc. Mais le team building, il est orienté là-dessus pour qu'on ait le résultat par rapport à ça. Et ça, c'est en collaboration avec la direction Ressources Humaines. Je m'appelle ma direction générale. C'est impératif. Et surtout, il faut qu'il y ait un expert. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Il faut qu'il y ait des experts. Et je suis en train de me dire parce que c'est très très facile de perdre l'objectif. De perdre le cap. Et quand tu as fait l'événement, tu as fait des trucs qui ne sont pas... Tu ne veux pas faire une activité physique. J'ai besoin de faire une activité cérébrale ou un truc calme. Et là, lorsqu'on est encadré par des spécialistes du métier, il dit qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas besoin d'événement. C'est bon, on parle de la musique, on parle de l'événement, mais on parle de l'événement. Il ne faut pas oublier que c'est un boulot. Il y a un objectif. Il y a un objectif. Elle est rattachée généralement aux ressources humaines. D'accord. On a une mission, c'est beaucoup plus Mata vers les ressources humaines. L'idée, dans certaines sociétés, c'est rattacher Mata à la communication. Il y en a d'autres, ils sont rattachés directement à la direction générale. D'accord. Mais Mata, ce qui se fait le plus, et chez nous aussi, Mata chez Orange, c'est aller rattacher à la ressource humaine. L'idée, c'est Mata, on est au service des collaborateurs. On est aussi au service des autres directions. Mata, on n'a pas, on n'est pas là. On peut dire qu'il y a le team building ou les meetings. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a vraiment beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus vaste. On est là pour informer. On est là, Mata, pour fédérer aussi, Mata, les gens. Par rapport, Mata, à la stratégie, par rapport à la culture d'entreprise. On est là aussi, Mata, pour cultiver l'esprit d'appartenance. On est là, Mata. On est là, Mata. On est là, Mata. 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 Arrange. Mata. Je suis fier de cette entreprise. Et ça, ça... Mata. 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 faire pour que matin l'image et d4 combien pour que les clients finaux soient satisfaits et il faut surtout à la relever un point très important il ya plein de sociétés qui m'a orange pas qu'à l'orange c'est là les fleurs et ceux parmi les leaders futourne mais les employés de saade me fait ballon à travers leur boîte leur société donc c'est pour ça qu'il faut communiquer et lui ouvre il faut communiquer slogan Ramadan. il faut communiquer ce que fait leur société compliant. tout le monde cas un peu plus douce le soldat Rebecca Il a dit que pour faire fédérer, pour passer des messages, pour que les collaborateurs ils travaillent dans la réunion, mais je trouve qu'il y a des indicateurs qu'il n'y a beaucoup d'informations pour savoir si la communication interne n'est pas aimée, ou qu'il n'y a pas d'informations. Avec la communication, le chiffre n'est pas. C'est comme un indicateur. C'est comme un indicateur. Mais en interne, qu'est-ce qu'il n'y a pas de tabac ? Ça dépend, parce que si je tabac une motivation ou une performance d'un employé, automatiquement tu vas lui mettre un indicateur par rapport à son métier, ou je trouve, est-ce qu'il atteint son objectif, est-ce qu'il est performant, ça c'est ok. Maintenant, si tu veux mesurer l'impact des actions internes de communication que tu mets en place, là je pense que c'est un petit peu plus compliqué de mesurer cet impact-là. C'est toujours un impact indirect, mais si tu veux vraiment mesurer, tu vas mesurer une motivation, tu vas mesurer une performance, tu vas mesurer un taux de satisfaction interne dont tu as les employés, ça tu peux le mesurer. Et tu vas voir si c'est lié à la com que tu es en train de faire ou elle est. Après, mesurer l'impact de la com en elle-même, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, mais ? Oui, mais ? Sour, Aïcha, elle peut répondre sur le point. Elle a autant qu'agence, je viens, je fais mon boulot, n'aimle l'événement, tout le monde. Et si, il y a eu un impact positif, elle a eu un bon impact. Elle a eu un bon impact. Elle a maximum, je m'en parle, 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 alors les retours, ça va, je mets à décontracter, je m'en parle, je m'en parle. Nous avons aussi, par rapport à l'appartenance, nous avons un taux de rotation en Kibir, ça veut dire qu'il n'y a pas l'appartenance en Kibir, il 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 n'y a pas l'appartenance en Kibir, donc il y a eu où ils cherchent, il n'y a pas l'appartenance en Kibir. Évidemment, le turnover, c'est un indicateur. Après, il y a des actes, et derrière, il faut avoir un retour. Donc, un des moyens, on va dire, c'est les études, enfin, les sondages, c'est très important, ou des choses moujoudes, que ce soit, on a trafé Orange Tunisie, voilà, au niveau du groupe. Il y a des sondages qui sont faits même par des boîtes indépendantes, et qui concernent vraiment toutes les filiales d'Orange. C'est bon, c'est bon.